Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien et donc aujourd'hui on se retrouve pour les achats mensuels donc les achats du mois de septembre, donc on a eu vraiment pas mal pour le coup et donc je vais commencer comme d'habitude avec ce que m'ont envoyé la maison d'édition d'Oki Doki que je remercie toujours infiniment pour le renvoi chaque mois, c'est vraiment super cool donc du coup voilà, on va commencer, donc on a tout d'abord le tome 2 et le tome 1 de Fairy Tale Battle Royale de Soraoina donc du coup voilà, les tomes sont super beaux, donc du coup voilà, donc du coup Doki Doki m'a envoyé le tome 2 donc j'ai acheté moi-même le premier tome puisque je sais pas ce qu'il s'est passé le mois de juillet mais il m'avait pas envoyé la nouveauté, donc du coup voilà, j'ai acheté le tome 1 et j'ai demandé le tome 2 donc du coup voilà, je vous en parle très vite, c'est vrai que je suis pas mal en retard sur mes vidéos tout simplement parce que mon père était en vacances et donc j'aime pas trop tourner quand il y a du bruit, la télé ou alors son jeu sur l'ordinateur, je préfère quand il est au boulot et que moi je peux filmer tranquille le matin sans avoir de bruit de fond, etc. Donc du coup ne vous inquiétez pas, le rattrapage vidéo arrive donc du coup voilà pour ces deux là et donc on aura le tome 3 le 31 octobre donc du coup voilà et donc je vous en parle très rapidement ensuite on avait le tome numéro 2 de Killing Maze, voilà donc ça c'est de Okada Shinichi et les dessins de Yamada Jita voilà donc la couverture est super belle, les couvertures sont super belles c'est par contre une série qui est toujours en cours je crois donc qui est terminée en 4 volumes et on aura le tome 3 sortira le 28 novembre mais je ne vais pas demander le tome 3 à Doki Doki tout simplement parce que j'ai trop de mal à rentrer dans cette série pour tout vous dire, le tome 2 je l'ai survolé plus qu'autre chose donc voilà et comme j'étais en retard de lecture quand je vous ai fait Doki Doki quand je vous ai présenté le tome 1 de Killing Maze, j'avais déjà demandé le tome 2 puisque je pensais vraiment que ça allait être vraiment génial que j'allais accrocher et tout et en fait pas du tout donc du coup voilà, bah tant pis de toute façon on ne peut pas tout aimer, c'est impossible donc du coup voilà pour le tome 2 de Killing Maze donc j'essaierai de vous en parler quand même un petit peu dans ma vidéo Doki Doki mais ça va pas être facile mais c'est pas grave, on va tout de même essayer de vous donner un petit avis sur ce tome 2 même si vous vous en doutez que je ne l'ai pas beaucoup aimé donc du coup voilà ensuite nous avions le tome numéro 3 de Beard Cash Castle de Tutaru Minami aux éditions Doki Doki donc ça c'est une série finie en 4 tomes et on aura le dernier tome le 31 octobre donc voilà on a la fin de cette série pour très bientôt et moi c'est une série vraiment que j'adore voilà j'ai eu un petit coup de coeur pour cette série donc je me suis enchaînée le tome 2 avec ce tome 3 voilà donc les Doki Doki sont tous lus il me reste juste à tourner la vidéo en fait donc du coup voilà mais en tout cas c'est une lecture que j'aime toujours autant donc du coup voilà et ensuite ils m'ont envoyé le tome numéro 3 de Talentless qui est un véritable pavé voilà c'est un pavé et toujours aussi génial pareil que Beard Cash Castle voilà c'est une série que j'aime vraiment beaucoup et donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 3 tomes mais on n'a toujours pas de date pour un tome numéro 4 donc il va falloir être patient pour le coup pour avoir la suite mais j'ai très très hâte de l'avoir donc ensuite on va passer aux achats que j'ai effectués en ce mois de septembre et il y en a pas mal voilà entre rattrapage de séries entre fin de série que j'ai voulu me prendre tous les tomes comme ça c'était fait les nouveautés bon ça va les nouveautés au mois de septembre il n'y en a pas beaucoup il n'y en a eu que 5 donc ça va et voilà donc on va commencer tout de suite avant que cette vidéo dure 3 heures donc je me suis tout simplement procuré du tome 4 au tome 6 de Love Hotel Princess de Emma Toyama voilà aux éditions Pika donc on a le tome 4, le tome numéro 5 et le tome numéro 6 donc voilà c'est une série finie comme ça il ne me reste plus qu'à les lire et à les ranger dans la bibliothèque et ce sera une série de moins du coup voilà ensuite nous avons une première nouveauté de ce mois de septembre avec Signal 100 donc voilà donc ça c'est de Arata Miyatsuki et de Shigure Kondo donc voilà aux éditions Delcourtoncam donc c'est la nouveauté de mois de septembre que je ne me voyais pas me procurer parce que la couverture ne me disait rien je ne m'étais pas plus renseignée que ça sur le résumé et c'est en tombant sur le manga news de Mystic Manga qui m'a donné très très envie de le découvrir donc du coup je l'ai rajouté à ma wishlist des sorties du mois de septembre du coup il est lu bien évidemment puisque je dois vous faire également le manga news du mois de septembre sur les nouveautés dont j'ai craqué et qui sont lues bien évidemment pour pouvoir vous donner un avis et donc du coup pareil comme Doki Doki il ne me reste plus qu'à tourner la vidéo toutes les nouveautés du mois de septembre sont déjà lues donc ça c'est cool et donc bien évidemment c'est le petit coup de coeur de ces nouveautés du mois de septembre voilà comme quoi et donc en plus ce qui est bien c'est que ça va être une petite série en 4 tomes et nous aurons le tome 2 le 5 décembre donc voilà il va falloir être juste patient pour avoir la suite donc j'ai qu'une hâte c'est d'avoir le tome 2 donc du coup voilà je vous en reparle très très vite ensuite je me suis procuré le tome numéro 18 et le tome numéro 19 de Yamada Ken and the Seven Witches voilà c'est de Miki Yoshikawa aux éditions Delcourton Cam donc du coup voilà c'est une série terminée en 28 tomes et nous aurons le tome 20 le 5 décembre également donc j'ai largement le temps de me lire ces deux petits tomes avant la sortie du tome 20 donc ça c'est assez cool donc voilà j'ai rattrapé Yamada parce que voilà quand je me suis dit mais attends il me manque un tome je me suis dit non ça va pas sur Yamada voilà c'est une série qui est dans mon coeur depuis des années et des années et je ne voulais absolument pas avoir de retard sur cette série donc du coup je me suis pris le petit tome 18 qui me manquait et j'ai pris le tome 19 qui sortait ce mois-ci tout simplement du coup voilà ensuite nous avons le tome numéro 5 des mémoires de Vanitas de June Mo Shizuki voilà aux éditions Kiyun que je me suis pris dans la version collector donc version collector que je n'ai pas du tout trouvé sur Shomu voilà ma petite librairie ne les avait pas reçues le clair non plus je me suis même envoyé un message à Kiyun pour savoir si c'était normal ils m'ont dit que tout était sorti que si j'avais pas trouvé c'est qu'il y en avait peut-être plus ou voilà et finalement je l'ai trouvé dans la librairie à tout manga à Nancy quand je l'ai vu je vais littéralement sauter dessus je dis toi tu es à moi donc du coup voilà parce que dedans il y avait 3 cartes postales offertes et je trouvais vraiment cette couverture magnifique enfin voilà je ne sais pas ce que vous en pensez donc désolé voilà il y a le soleil qui tape juste là donc du coup ça fait des reflets dans les mangas qui sont un peu un peu brillants bon c'est pas trop grave et donc les mémoires de Vanitas c'est toujours en cours avec 5 tomes et on va falloir attendre pour avoir un tome numéro 6 donc voilà je vais vous montrer vite fait les cartes postales donc on a toujours une très belle page de couleurs au niveau du tome voilà toujours toujours et donc au niveau des cartes postales et bien il y avait celle-ci donc qui est vraiment très très belle celle-ci voilà et la dernière celle que j'adore c'est celle-ci avec les tons de bleu je l'adore vraiment et au niveau des cartes ça fait comme ceci un peu style steampunk tout ça avec les espèces de roues ici j'adore j'adore et donc voilà donc je les avais laissés dans le tome pour pouvoir vous les montrer donc du coup voilà ensuite nous avons le tome numéro 2 de Irrésistible donc de Asusama Z voilà aux éditions Kana un shoujo qui m'a vraiment vraiment surprise au niveau du premier tome donc j'ai hâte de savoir la suite et donc ça c'est une série en 4 tomes toujours en cours et nous aurons le tome 3 le 7 décembre donc du coup voilà hâte de lire ce tome 2 pour en savoir plus sur notre petit couple donc du coup voilà et je vous en reparlerai très vite dans les lectures manga une fois qu'ils seront lus voilà ensuite nous avons le tome numéro 2 de Hawakoi donc de Kana Minami donc du coup voilà c'est une série qui est toujours en cours avec 3 tomes et qui aurait déjà été mise en pause à ce que j'ai entendu en 3 tomes parce que l'auteur apparemment est malade donc du coup après le tome 3 il va falloir attendre longtemps je pense avant d'avoir une suite donc du coup voilà le tome 3 sortira le 2 janvier 2019 donc voilà c'est dommage ensuite je me suis pris la nouveauté This Teacher Is Mine de Yuko Kasumi voilà qui me donnait trop trop envie depuis la sortie du premier tome au mois de juillet donc du coup j'ai pris avec le tome numéro 2 au mois de septembre et donc je vais vous faire une petite découverte manga avec ce titre là et deux autres pour vous en parler plus en détail parce que je suis complètement à la ramasse sur les nouveautés manga voilà vu que j'en ai pas acheté pendant plusieurs mois voilà du coup je suis complètement à la ramasse mais ça va arriver petit à petit donc du coup voilà et donc This Teacher Is Mine pardon c'est toujours encore avec 3 tomes et je n'ai pas trouvé la date pour le tome 3 ça ne devrait pas tarder voilà peut-être novembre peut-être décembre peut-être janvier je ne sais pas on sait jamais avec sur les mangas donc du coup voilà ensuite pareil j'ai fait un rattrapement de séries j'ai pris les tomes qui me manquaient de Toi Ma Belle Étoile donc c'est une série en 4 tomes et donc là nous avons le tome numéro 2 le tome numéro 3 et le tome numéro 4 comme ça j'ai déjà tous les tomes parce que j'ai adoré le premier tome que je vous ai présenté dans la vidéo juste d'avant dans les découvertes shoujo-esque du coup je vous avais présenté 3 shoujo et le premier tome en faisait partie j'ai tellement adoré j'ai vu que le tome 4 le dernier tome sortait au mois de septembre je suis arrivée à mes librairies j'ai tout pris voilà comme c'est une petite série voilà elle revient à pas trop cher et c'est très très vite lu 3 tomes donc du coup voilà comme ça c'est chose faite également ensuite deuxième petite nouveauté du mois de septembre on avait le premier tome de We Never Learn voilà de Taichi tout de suite d'ailleurs on peut voir le petit macaron qui nous dit dans la lignée de Niskoy et c'est totalement ça donc du coup voilà pareil je vous en parlerai dans le manga news je ne m'étale jamais dans les lectures dans les achats manga c'est juste pour vous montrer ce que j'ai acheté et donc ce tome numéro 1 et bien c'est toujours en cours avec 8 tomes et le tome numéro 2 nous sortira le 21 novembre donc du coup donc du coup voilà et c'était fort sympathique j'ai beaucoup apprécié ma lecture du coup voilà ensuite nous avons le tome numéro 3 de Game Entre nos corps évidemment donc voilà aux éditions Akata donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 4 tomes et nous aurons le tome 4 le 6 décembre après il va falloir être patient pour avoir les autres tomes je pense donc du coup voilà la couverture est très jolie donc j'ai déjà lu les deux premiers tomes bien évidemment ils sont dans mes piles de lecture donc j'ai le premier tome à vous présenter qui va arriver très vite dans un épisode des lectures tout simplement dans mes lectures manga que j'ai repris il y a quelques semaines et le tome 2 arrivera dans un autre lecture manga puisqu'il n'est pas dans la même pile donc du coup voilà et le tome 3 je ne l'ai pas encore lu voilà ensuite troisième petite nouveauté qui s'agit d'un Joe Say il s'agit de Good Night I Love You voilà de John Talashine voilà aux éditions Akata donc ça c'est une petite série aussi qui va se conclure en 4 tomes et le tome numéro 2 nous paraîtra le 6 décembre 2018 donc du coup voilà la couverture est très très belle j'adore les thématiques c'est Road Trip Deuil et Family c'est vraiment une super histoire avec quelques touches d'humour j'ai très très hâte de vous en parler voilà ça a été aussi un des coups de coeur de ces nouveautés de mois du septembre et j'ai vraiment très très hâte de vous parler de ce titre parce que j'ai qu'une chose à dire foncez et lisez-le c'est trop touchant ensuite nous avons le tome numéro 10 de Fuka de Kujiseo aux éditions Pika donc ça c'est une série terminée en 20 tomes et le 11ème tome nous paraîtra le 21 novembre 2018 je n'ai pas lu ce tome 10 car il me semble que je n'ai toujours pas lu les tomes 8 et 9 voilà que j'avais acheté le mois dernier il me semble donc du coup ben voilà ça traîne dans ma palle comme d'habitude mais voilà ça va descendre assez vite puisque c'est Fuka donc du coup voilà je prends mon temps on va pas se presser ça sert à rien donc ensuite nous avons Les enfants de la baleine donc le tome numéro 11 voilà enfin de Abby Omeda voilà aux éditions Glena ça faisait longtemps qu'on en avait pas eu un tome et je suis assez curieuse de savoir la suite comme d'habitude et donc Les enfants de la baleine c'est toujours en cours avec 12 tomes et nous aurons le tome 12 accrochez-vous bien le 20 mars 2019 donc il va falloir être très patient maintenant pour avoir la suite puisque ben on a rattrapé l'apparition japonaise donc du coup ben voilà ça va devenir de plus en plus long mais voilà en tout cas c'est une série toujours géniale voilà publiée chez Glena donc du coup voilà j'ai hâte de le lire ensuite je me suis pris une fin de série juste parce que c'était une fin de série et comme ça je savais que j'étais tranquille que j'avais pas rattrapé de tome à acheter il s'agit du dernier tome et neuvième tome de Let's Get Married de Izumi Miyazono aux éditions Kazé donc je dis ça tout simplement parce que j'ai quelques tomes de retard il me semble que j'ai lu que les 5 premiers tomes et voilà qu'il me reste du coup 6, 7, 8, 9 donc voilà j'ai lu à peu près la moitié mais je n'ai pas fini et donc ben voilà je vous en parlerai pareil quand je le j'acterai de ma pâle tout simplement ensuite pareil j'ai craqué pour une autre nouveauté qui était sortie au mois de juillet et que je n'ai pas pris donc il s'agit de My Teacher is Mine non c'est My Teacher My Lover celui-là donc c'est le spin-off de No Longer Heroine donc quand j'ai su ça ben je l'ai tout de suite ajouté à ma liste je me suis dit ouais je suis jo faut que je le prenne ça va être délirant donc c'est par la même auteur donc de Momoko Koda voilà j'ai l'éditum de No Longer Heroine dans la Manga Tech cette série je l'ai adoré que ce soit en manga ou en film live parce qu'il est sorti en film live donc j'ai réussi à le trouver à le regarder et c'est vraiment trop tordant donc voilà j'ai voulu essayer donc c'est un peu comme This Teacher is Mine c'est une histoire qui va tourner autour d'une élève et d'un prof donc du coup je vous en parlerai peut-être ensemble vu que ça tourne autour de la même thématique on va dire donc du coup voilà et donc cette série elle est toujours en cours ah non elle est terminée en 13 tomes je me perds dans mes notes et le tome numéro 3 nous paraîtra le 5 décembre donc du coup voilà pareil j'ai assez de temps pour vous présenter encore les premiers tomes des shoujo parce qu'il y en a eu pas mal ensuite nous avons le 13ème tome de Remember voilà donc de Wallzard et de Katsutoshi Murase je n'ai rien à dire puisque j'ai un tome de retard sur la série quoi qu'il en soit c'est une série terminée en 17 tomes et le 14 nous paraîtra le 8 novembre voilà ensuite nous avons le tome numéro 6 de Au delà de l'apparence de Fumi et Akuta voilà aux éditions Kana donc voilà série toujours en cours avec cette tome et nous n'avons toujours pas de date pour chez nous pour le 16ème tome à mon avis ce sera pas avant l'année prochaine donc du coup voilà tome 6 que je n'ai pas encore lu donc voilà je viens tout juste de lire le tome 5 en plus puisqu'avec cette série je prends mon temps c'est une série que j'aime énormément et quand il n'y a plus de tome je suis très vite triste en fait qu'il n'y ait plus de tome parce que c'est vraiment un chouchou shoujo de l'année dernière il me semble que le premier tome était sorti l'année dernière je ne sais même plus mais voilà en tout cas quand le premier tome est sorti les deux premiers tomes je crois étaient sortis simultanément ça avait été le coup de coeur direct et c'est vrai que j'adore vraiment cette série donc quand il n'y a plus de tome qui sort ou quand ça met du temps j'aime bien prendre mon temps dans mes lectures avec ces séries là donc ensuite nous avons le tome numéro 1 de Full Paradise voilà de Ninjamu Misao voilà aux éditions Kana donc c'est la quatrième nouveauté que je me suis prise ce mois-ci donc voilà donc ça va être une petite série aussi en 4 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 7 décembre également donc vous le retrouverez dans le Manga News ensuite je me suis procuré le tome numéro 3 de Made in Abyss de Ikihito Tsukushi voilà le tome numéro 3 donc c'est une série qui est toujours en cours avec cette tome et nous aurons le 4ème tome le 18 janvier 2019 donc pareil avec celui-ci il y avait des petites cartes offertes avec ce tome que j'ai glissé à l'intérieur pour pouvoir vous les montrer alors elles sont toutes brillantes j'espère que vous allez voir quelque chose parce qu'avec ce foutu soleil on n'y voit rien donc vous avez une de mes illustrations préférées qui est comme ceci j'utilise à celle-ci elles sont vraiment belles et la dernière c'est celle-ci donc voilà elles sont vraiment très très belles je pense que je vais les afficher sur mon mur dans ma chambre parce qu'elles sont vraiment super belles ensuite j'ai craqué aussi pour une nouveauté qui est sortie je ne sais plus quand je crois que c'est au mois de juin juin, juillet je ne sais plus donc voilà donc c'est Moriarty voilà et ça c'est d'après l'oeuvre de Conan Doyle donc les aventures de Sherlock Holmes et le scénario de Ryosuke Takeuchi et les dessins de Ikaru Miyoshi donc voilà ça va parler en gros déjà c'est situé à Londres et en plus on va tourner un petit peu autour de Sherlock Holmes donc voilà c'est une histoire parallèle avec la famille Moriarty mais voilà moi je suis très intriguée et je sens que je vais adorer cette lecture donc c'est chez Kana et donc je me suis déjà procuré les deux premiers tomes donc du coup on verra ce que ça donne et le tome numéro 3 déjà c'est une série si tomes en cours au Japon le tome 3 paraîtra le 7 décembre également décidément il y a tout qui sort pratiquement au mois de décembre donc du coup voilà et ensuite on a la dernière nouveauté donc pas la dernière nouveauté de cette vidéo bien entendu mais la dernière nouveauté du mois de septembre il s'agit de The Mighty Romantic Comedy Is Wrong Is I Expected bravo pour l'accent anglais je ne suis pas douée donc voilà donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 11 tomes donc ça promet d'être une grosse série c'est chez Ototo et le tome 3 nous paraîtra le 11 novembre donc du coup voilà donc je n'ai lu que le tome 1 pour l'instant pour pouvoir au moins vous présenter le premier tome dans le manga news je n'ai pas encore lu le tome 2 mais ça viendra plus tard donc du coup voilà j'ai bien aimé ce tome 1 mais j'attends d'en savoir un petit peu plus donc du coup voilà ensuite une autre nouveauté que j'ai craqué il s'agit de Au Grand Air donc voilà j'ai pris les 3 premiers tomes directement voilà je suis tombée sur l'anime j'ai eu un énorme coup de coeur pour l'anime je me suis dit bon bah il me faut le manga tout le monde dit qu'il est génial donc du coup voilà je n'ai pas fait les jeux de la moitié encore une fois donc du coup ça c'est de Afro c'est chez Nobi Nobi en plus c'est chez Nobi Nobi donc voilà et c'est une série qui est toujours en coaxi tome et le 4ème tome nous parlaîtra le 7 novembre en plus les tomes sortent assez rapidement donc il va falloir que je les sorte très rapidement de ma palle même si je connais déjà le début puisque je l'ai vu en animé voilà moi je reprends quand même mes lectures ça fait toujours un petit rafraîchissement de mémoire donc du coup voilà les 3 tomes de Au Grand Air ensuite une petite fin de série avec les tomes 9 et 10 de Bloody Mary donc voilà ça c'est une série finie je vais m'empresser de lire ces 2 derniers tomes pour savoir comment ça se finit ensuite je me suis pris un petit guidebook avec The Uncyamanus Bride voilà le guidebook officiel Merkmal voilà de Kole Yamazaki donc on avait déjà eu un l'année dernière il me semble donc j'ai pris celui-ci donc qui est le deuxième entre guillemets puisque là il n'y a pas de numéro ni tout ça mais voilà je l'ai pris donc voilà vous avez des pages couleur au début qui sont vraiment très très belles voilà par exemple sinon ça nous parle des personnages de l'histoire en général je vais vous montrer quelques voilà par exemple voilà donc là on a Selki et Ruth je ne sais jamais comment ça se dit voilà vous avez des trucs voilà sur le repas et la poisson etc différentes scènes donc voilà il est génial je ne l'ai pas encore lu je l'ai pris vraiment pour la collection parce que c'est vrai que j'adore The Insign Manus Bride même si je n'ai pas pris le tome 9 parce que j'ai un retard 2-3 tomes sur la série je me suis arrêtée au tome 5 donc voilà il m'en reste encore 3 donc du coup j'ai le temps de les acheter en plus ils ne sortent pas très vite donc ça va j'en aurais pas 59 000 à rattraper donc voilà ensuite je me suis pris bien évidemment le tome 7 de Glombing School une série chouchou également donc voilà donc de Toru Naomura et Omura Kawamoto édition Soleil dans leur collection Seinen donc voilà ça c'est une série qui est toujours en cours avec 10 tomes et le tome 8 nous paraîtra le 5 octobre ensuite une petite fin de série avec Hans donc Hans le jeu de loup-garou donc Best Inside donc la suite donc j'ai pris le tome 2 et le tome 3 j'ai pas lu le tome 1 tout de suite j'attendais d'avoir toute la série complète pour pouvoir me les enfiler puisque le jeu du jeu de loup-garou c'est un des jeux que j'adore par-dessus tout même si j'en ai pas eu l'occasion d'en faire beaucoup dans ma vie voilà c'est vraiment un jeu que j'adore de ouf donc du coup voilà c'est fini donc ça c'est cool je pense pas qu'il y ait une autre suite après celle-ci je pense que ce sera la fin 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 de la série ensuite je me suis procuré les deux premiers tomes de Legendary Love de Keiko Sakono donc on lui doit également l'oeuvre Prefor Love chez Soleil Manga également voilà on la reconnait au niveau de ses dessins moi quand j'ai vu qu'elle sortait une nouvelle série j'étais juste trop contente donc voilà j'ai attendu la sortie du tome 2 pour me procurer les deux premiers tomes donc du coup voilà pareil vous avez des pages couleurs de ouf c'est un normalement de la mangaka c'est comme dans Prefor Love c'est des pages couleurs toutes colorées voilà vraiment vraiment très très beau et donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 5 décembre donc voilà comme la plupart des nouveautés rattrapements de nouveautés pour ces mois donc ensuite on a Arte donc le tome numéro 8 de Kayokubo enfin pareil ça aussi c'est un manga chouchou que j'adore que j'adore trop trop et donc voilà donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 9 tomes et on n'a pas encore de date pour le 9ème tome donc ça va pas tarder sûrement l'année prochaine donc du coup voilà pareil normalement on a une page couleur donc voilà et Arte revient enfin à Florence donc j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'elle va faire du coup voilà ensuite on a la petite partie Yaoi de ce mois de septembre puisque j'ai craqué pour des Yaoi alors je ne craque pas souvent pour des Yaoi mais là j'ai craqué voilà j'ai eu envie donc du coup on va commencer par les boys love dans la collection Anna donc je me suis pris How to keep a lonely dog de Karasu Hino voilà qui se présente comme ceci alors je trouvais la couverture trop trop cute donc du coup voilà j'ai craqué et après voilà souvent sur les Yaoi ça match au niveau de la couverture ça je vais pas vous le cacher ensuite j'ai pris la fleur et le vampire de Komashi Katsura voilà la couverture est magnifique et donc bah je vais reprendre un petit peu les lectures Yaoi puisque je me suis rendu compte en allant sur ma chaîne que je vous avais toujours pas présenté les nouveautés Yaoi de 2018 alors qu'il y en a pas mal qui sont sorties même si je n'en ai pas pris beaucoup il faut au moins que je vous en parle que je puisse au moins faire à la fin de l'année le top Yaoi 2018 ce serait cool et donc ensuite j'ai craqué pour Rêve de Coucou j'ai craqué pour leur couverture donc c'est de Tamaku donc voilà toujours chez Boz Love donc on a le tome 1 et on a le tome 2 je trouve les personnages trop charismatiques sur les couvertures ils sont trop trop mignons même au dos donc du coup voilà c'est dommage qu'ils aient pas fait à l'envers ça aurait pu faire un visage tout en entier mais bon c'est pas grave mais franchement celui là c'est le premier que j'ai flashé au mois de au mois de septembre donc voilà je sais que l'auteur a fait d'autres titres mais je ne me rappelle plus donc je pense que je vais très vite me pencher sur cette autrice parce que je pense que c'est une fille qui dessine ça donc du coup voilà pour les 4 Boz Love je ne m'étale pas dessus parce que je ne les ai pas lus donc je n'ai pas d'avis à vous dire dessus pardon et le dernier yaoi c'est une suite bien évidemment et c'est In This World voilà de Gide Pleasure et de June Tokai Narcissus voilà donc le tome 3 qui est pas mal épais également donc voilà une série que j'adore ah oui c'est vrai comme je les ai commandé sur le point manga ils m'ont offert deux marque-pages donc il y en a un de Jackals et un de In This World bien évidemment donc du coup ça ça fait toujours plaisir d'avoir des petits godis en plus donc pareil on a toujours une petite page couleur il me faudra relire les deux premiers tomes parce qu'ils sont sortis il y a tellement longtemps que va falloir que je me fasse un petit rafraîchissement de mémoire de toute façon quand le tome 2 était sorti je m'étais relu le premier tome pour le troisième ça a offert pareil et ainsi de suite puisqu'on a un tome pratiquement tous les ans un an et demi je ne sais plus mais en tout cas c'est très très long à sortir et comme c'est une série vraiment très sombre et très très trailer très tout ça il faut absolument que je me relise les deux premiers tomes parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à avoir en tête pour continuer du coup l'aventure et avec tous les mangas que je lis bien évidemment je me souviens des gros trucs mais on ne sait jamais voilà donc du coup voilà ensuite on arrive à l'avant-dernière partie de cet achat manga qui va durer très longtemps je pense donc j'espère que vous avez pensé à comme d'habitude dans mes achats manga à prendre quelques petites choses pour grignoter en attendant et donc je vais passer un petit peu à la partie craquage du mois de septembre voilà à des mangas qui ne sortaient pas ce mois-ci qui sont sortis bien avant mais que j'ai décidé d'acheter au mois de septembre tout simplement donc on va commencer par cette série là donc c'est Too Close To Me voilà de Rina Yagami donc auteur à qui on doit merde c'est comment je ne sais plus Un baiser à la vanille et Paradise Lost donc voilà troisième auteur troisième oeuvre de cet auteur voilà que je me prends parce que j'aime beaucoup donc là on a le tome 2 mais derrière on a le tome 1 donc du coup voilà je pense que je vais bien aimer ce petit shoujo j'avais beaucoup beaucoup aimé Un baiser à la vanille un petit peu moins sa première oeuvre mais c'est pas grave dans les deux j'aime bien cet auteur donc du coup c'est une série terminée en 11 tomes donc ce coup-ci elle s'est lancée vraiment dans une grosse série et le tome 3 nous paraîtra le 21 novembre donc du coup voilà pareil hâte de vous en parler ensuite j'ai craqué pour Love Mission voilà qui n'était pas du tout prévu au programme mais voilà c'est Pika qui fait des petits packs comme ça et en fait vous avez un tome acheté égal un tome offert donc en gros j'ai payé les deux pour le prix du premier donc j'en ai profité c'est la dernière en plus c'est la dernière oeuvre de Emma Toriyama qui me manque dans ma manga tech sinon j'ai absolument toutes ces oeuvres donc du coup voilà ce qui me fait un peu peur c'est que c'est la nouvelle vous voyez dans le la nouvelle collection shoujo de Pika j'espère pouvoir me trouver les tomes dans toute cette tranche là parce que sinon ça risque de faire un petit peu dépareillé sinon je les achèterai que de temps en temps quand je les verrai parce que j'imagine que si je les commande sur Amazon à un moment donné je vais bien avoir un ancien et donc ça va totalement tout dépareillé donc on verra bien mais voilà en attendant j'ai déjà les deux premiers tomes de Love Mission pour me faire un avis et voilà en plus c'était une série qui était dans ma wishlist des vieilles séries entre guillemets vieilles séries à commencer donc du coup voilà c'est chose faite ensuite toujours chez Pika je me suis pris La princesse et la bête en plus j'avais lu Lushojo j'avais adoré donc du coup voilà j'ai pris les deux premiers tomes je sens que cette série va être un pur régal donc du coup voilà un petit mélange de la belle et la bête oui la belle et la bête donc voilà ça peut être trop cool et donc voilà donc en plus c'est dans la collection Purple Shine de Pika donc voilà je crois que c'est la première série de Purple Shine qu'on a et donc du coup c'est une série toujours en cours avec 8 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 17 octobre 2018 donc le tome 3 est déjà prévu pour ce mois-ci donc c'est génial du coup voilà ensuite je me suis pris le tome numéro 32 de Skip Beat donc du coup voilà de Yoshiki Nakamura donc ils n'étaient pas prévus au programme mais comme je vous l'explique au début de vidéo je suis allée à Nancy et donc du coup bah Nancy ils ont toute la série de Skip Beat donc à chaque fois que je vois Skip Beat quand je me déplace et tout ça bah j'en prends un petit tome ça me fait un souvenir de là où je suis allée donc là bah j'ai pris la suite j'ai pris le tome 32 donc du coup voilà mais je suis toujours arrêtée dans ma lecture au tome 27 parce que déjà que le tome 40 se fait toujours toujours repousser mais voilà moi j'ai peur d'aller trop vite dans ma lecture et après d'être deck de ne plus avoir de Skip Beat à lire parce que c'est vraiment mon manga de tous les temps préféré voilà qui est tout au fond de mon coeur donc voilà que j'adore d'amour donc du coup voilà j'y vais doucement et j'achète des tomes quand je peux voilà et quand je les vois surtout ensuite j'ai pris le tome numéro 2 de Kiss Me High to Midnight donc pareil je vous avais parlé du premier tome dans la vidéo d'avant que j'ai beaucoup aimé donc du coup voilà c'est par Rin Mikimoto donc l'auteur à qui on doit close to heaven qui est aussi également une très très bonne série cette mouche me fait chier donc du coup voilà et donc ça c'est une série en cours avec 8 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 17 octobre également 2018 donc du coup voilà ensuite une fin de série donc on a les Teach Me Love donc le tome 9 et le tome 10 donc voilà enfin la fin c'est tout ce que j'ai à dire parce que je les ai toujours pas lus mais voilà toujours est-il que j'ai tous les tomes il me reste plus que les dollars à lire en plus Teach Me Love ça se lit super vite donc du coup voilà ensuite j'ai pris le tome et le dernier tome de Nos Contrôles donc voilà qui est toujours sous blister d'ailleurs puisque j'ai toujours pas lu le premier tome donc du coup voilà tome numéro 2 donc voilà ça c'est fait et ensuite pour terminer j'ai pris le tome 1 de Buy On The Cloud voilà de Nick Nicky je sais pas trop comment ça se dit mais c'est pas grave voilà chez Kiyoon dans leur collection Kizuna donc voilà j'ai trop craqué quand j'ai vu la couverture pareil c'est un manga qui est sorti au mois de au mois de juillet qui m'intéressait voilà je l'ai pris maintenant le tome 2 je l'ai déjà en possession puisqu'il est sorti en début de mois que je suis complètement à la bourre pour faire cette vidéo qui aurait déjà dû être tournée la semaine dernière mais bon c'est pas grave donc du coup voilà et donc ça c'est une série qui va toujours en cours avec deux tomes et le tome 2 est déjà sorti on n'en sait pas plus pour la suite donc du coup voilà et donc je vais passer à la dernière partie qui est partie goodies parce que qui dit Nancy dit boutique manga voilà juste à côté il y avait un autre magasin de figurines et compagnie donc du coup je vais un petit peu vous montrer sur quoi j'ai craqué et donc il y a quelques trucs manga mais il y a quelques trucs pas manga donc du coup voilà je... donc dans cette partie goodies ça va aller très vite vous inquiétez pas j'ai pas non plus dépensé des folies dans les goodies donc du coup voilà il y a deux peluches une mini figurine une un peu plus grande et un artbook du coup voilà donc on va commencer par les peluches et il s'agit de petits gloomy beer comme ceci donc voilà ça fait très très longtemps que je les cherche que j'en veux je peux vous dire que quand je les ai vus dans la boutique ils m'ont attiré mon regard tout de suite et ils étaient là mais achète moi quoi donc j'ai pris celui-ci donc il y en avait plusieurs en plusieurs couleurs je crois qu'il y en avait un blanc un noir et le rose et donc moi j'ai pris le rose vous savez en sanglanté voilà pour ceux qui connaissent voilà c'est le basique voilà il a même une petite tâche de sangl juste ici il en a sur les mains il est trop trop chou et il est tout doux donc voilà vous connaissez mon amour et ma collection pour les peluches donc du coup j'en ai rajouté deux à ma collection donc j'ai d'abord rajouté celui-ci qui est vraiment très beau qui m'a coûté me semble 30 euros il me semble donc du coup voilà et ensuite j'ai craqué pour c'est j'ai craqué pour celui-ci donc qui est tout vous voyez il est encore plus doux que l'autre voilà il fait assez assez bouboule tout ça bon ça ça va pas dessus c'est moi qui l'ai mis c'est juste pour dormir ou pour vous savez quand vous voyagez pour mettre sur vos yeux je l'ai juste mis sur la tête comme ça c'est juste à côté de moi donc du coup voilà et celui-là je l'ai trouvé magnifique j'ai eu un coup de coeur quand je l'ai vu en dehors donc il a coûté 49 euros mais voilà 39 euros qu'est-ce que je raconte comme connerie 39 euros mais voilà quand on a le coup de coeur et ben on a le coup de coeur donc voilà et j'avais économisé justement pour aller à Nancy donc du coup voilà je me suis acheté ces deux petits glomybeer ensuite on va passer aux figurines donc une par terre c'est pas très bien donc je me suis pris celle-ci donc c'est sur le thème Rezéro donc je me suis pris celle-là je sais pas si ça va faire focus mais voilà j'ai pris celle-ci donc voilà c'est une petite rame voilà j'ai déjà la bleue et la enfin Rezéro tout simplement en version monstre et la blonde alors j'ai oublié son prénom encore une fois donc du coup pour compléter ma collection j'ai pris la petite rame pour aller avec ma petite Rezéro du coup voilà et la plus grande figurine c'est celle-ci donc c'est Rezéro bien évidemment j'ai essayé de vous la montrer de plus près donc voilà je la trouve très très belle elle est vraiment très très bien faite voilà j'ai pris une des moins chères parce que bon voilà elle m'a coûté 30 euros la plus petite Lara elle m'a coûté 9 euros donc c'est quand même pour une gâte chaponne assez chère mais bon tant pis quoi c'était le coup de folie d'être à Nancy d'être loin de chez moi d'être aussi dans un magasin vraiment pour le coup figurine tout ça que j'ai pas chez moi donc du coup voilà j'ai craqué et en fait normalement vous avez pour la fleur un petit crochet et vous pouvez rajouter la rame à côté bon c'était quand même 30 euros la figurine j'avais quand même les peluches donc je me suis dit pour l'instant je vais prendre celle qui me pèle le plus donc c'est Reine et je prendrai rame la prochaine fois que j'y retournerai si elle y est encore donc du coup voilà et donc pour terminer je me suis pris le artbook de Spice & Wolf donc le deuxième qui est sorti puisque j'ai complètement loupé le premier artbook qui est sorti donc du coup voilà je n'ai pas eu le temps de l'acheter il y en avait déjà plus en stock donc du coup voilà vous avez des illustrations voilà ça reprend un petit peu voilà je vous montre par exemple donc voilà c'est vraiment très beau c'est que des images à la fin ce que j'ai bien aimé c'est qu'on a une petite une petite lecture donc je ne vais pas vous faire non plus tout le artbook si vous voulez vraiment une vidéo dédiée à ça n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires voilà ce que j'ai beaucoup aimé à la fin c'est qu'on a le droit à une petite lecture voilà comme ceci vraiment rigolote pour le coup j'ai bien rigolé donc du coup voilà un nouvel artbook qui rentre dans ma collection et comme je suis fan de Spice & Wolf donc j'ai que deux tomes je crois du manga mais je veux dire l'animé je l'ai déjà vu je ne sais pas s'il va jusqu'au bout mais en tout cas voilà je l'ai pris parce que les illustrations sont trop belles et que c'est vraiment un manga qui vaut le coup voilà c'est surtout si vous êtes comme moi que vous êtes fan des loups donc voilà en plus notre petite loup elle est trop mignonne donc du coup donc du coup voilà tout le monde j'espère que ça vous a plu même si c'est vrai que c'est une grosse vidéo du coup récapitulatif des achats manga alors entre les craquages des goodies etc c'est vrai que ça fait une longue vidéo j'aurais peut-être dû la couper en deux mais voilà mon père était en vacances pendant trois semaines donc pratiquement pendant tout le mois de septembre donc du coup bah voilà j'avais les vidéos d'avance donc celles que vous avez vues il y a deux semaines je pense de ça et donc voilà et quand mon père est en accranche je ne filme plus parce que je ne supporte pas le bruit qu'il y a autour de moi je veux quand je fais mes vidéos être concentrée tout ça et savoir ce que je dis et ne pas être perturbée par la télé ou par l'ordinateur d'à côté ou par mon père qui me parle au loin parce que ça ça arrive très souvent donc du coup voilà en attendant si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si vous avez une remarque à faire n'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce que vous avez lu ou encore sur ce que vous avez acheté vous au mois de septembre et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo bye